ce soir c'est on va dire un peu plus un essai qu'un cours ça veut dire je vais vous demander pour celles qui sont là de réagir sur des bases qu'on a déjà apporté lors d'un cours j'ai vu c'était le 30 juin et la suite du cours c'était y a t il plus important que la vérité on va revenir un peu dessus vous allez comprendre pourquoi et je vous demandais de réagir tout de suite en essayant de définir un mot un mot qu'on a déjà abordé qui est le shalom qu'est ce que ça veut dire pour vous le shalom c'est quoi le shalom définition du shalom à part évidemment la paix c'est quoi la paix ça veut dire quoi le shalom ça veut dire quoi la paix tranquille la paix c'est être tranquille la paix c'est être complet la shlemout alors vous dites la paix c'est l'harmonie la paisibilité ouf j'ai la paix être serein très bien on continue ça vous inspire quoi le mot paix ? le mot shalom la plénitude calme vous lisez comme moi je crois ok vous voyez il peut y avoir heureux pas de conflit le bien-être la joie au contraire de la guerre l'entente recherchez le bien de l'autre ok Razak évidemment que tout ce que vous dites s'applique hors sujet alors on va réfléchir un peu à ce concept donc on a déjà parlé évidemment on a parlé de la ma'ala de la grandeur de la paix on va y revenir un peu je vais vous demander encore de réagir pendant cette réflexion commune et vous allez voir et je vais essayer de vous amener à voir avec un autre regard la Torah alors on a effectivement beaucoup parlé de la puissance de l'importance de l'enjeu du shalom et bon je ne sais pas si vous savez dans la paracha on nous parle dans la paracha de cette semaine on nous parle de la seule date que la Torah cite du départ de ce monde d'un sadique seul dans tous les 24 spharium de la Torah le seul dont la Torah parle au niveau de l'année de son décès et du jour de son décès c'est qui ? le seul c'est Aaron Aaron à Kohen c'est le seul toute la Torah Kula qui définit précisément l'année la date de son départ et quand est-ce qu'il est parti Rosh Rodesh Hav le premier jour du cinquième mois on arrive bientôt à Rosh Rodesh Hav et vous le savez le rabbi nous l'explique maintes et maintes fois la paracha a toujours un rapport avec les événements du moment et donc si Hver Kha pratique par providence divine on lit la paracha de Masé au moment justement de Rosh Rodesh parce que ça tombe toujours près de Rosh Rodesh avant ou après mais toujours à proximité de Rosh Rodesh c'est un peu comme Ayerzeit c'est un peu comme Inashkaba c'est un peu comme quand quelqu'un il dit c'est l'année de son père c'est l'année de sa mère c'est l'année de son grand-père de sa grand-mère de son arrière-grand-père en général on ne fête pas plus que les grands-parents on n'a pas entendu que tiens je fais une Seouda ou je fais un Yurtzeit pour mon arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière- ça s'arrête à un moment alors pourquoi est-ce que d'abord on nous parle de Yurtzeit on nous parle du jour du départ de ce monde qu'est-ce qui se dit en général le jour d'un Yurtzeit le jour du Nashkaba appelez-le comme vous voulez on parle des maalotes de la personne des qualités de cette personne on loue ses vertus pour s'en inspirer pour s'arrêter et s'inspirer de cette personne pourquoi à votre avis Dieu il a décidé de ne parler que au niveau de la date précise du départ de ce monde de Aaron et encore une fois d'une façon où le départ de ce monde d'un tzadik marque la plénitude l'atteinte maximale de sa mission puisqu'un tzadik quand il quitte ce monde il a terminé il a fini sa mission parce qu'il n'y a pas comme le travail de Aaron parce que le travail de Aaron c'est celui sur lequel Dieu il veut qu'on s'arrête le plus c'est celui qui est le plus rachouf c'est d'ailleurs pour cela qu'un jour de Yurtzeit c'est un jour très très particulier il y avait comme ça une histoire d'un jour une personne qui n'avait pas d'enfant il est parti voir à Belémisra de Berditchov il lui a demandé une bracha pour avoir des enfants et il a attendu là-bas à Berditchov une semaine deux semaines trois semaines il était là-bas c'est pas possible qu'il me fasse attendre autant et pitom un jour comme ça il a fait rentrer dans son bureau il lui a dit aujourd'hui il faut que tu me donnes telle somme d'argent et là tu auras la bracha et lui il a dit c'est pas possible comment voulez-vous que je trouve cette somme d'argent et j'ai pas et pourquoi il me demande cet argent et qu'est-ce que c'est que ça et comment c'est possible qu'il me demande de l'argent pour pouvoir avoir d'un enfant etc il est parti il est parti pour sa femme il a réfléchi il est revenu quelques semaines après avec cette somme qu'il a dit tiens je te la donne il a dit je peux rien faire il a dit comment tu m'avais dit qu'il fallait que je ramène cette somme il lui a dit oui mais il fallait que tu me la me donnes le jour où je te l'ai dit il lui a dit pourquoi il lui a dit parce que c'était le jour de la iloula du Rambam et que dans ta vie toi tu as une fois méprisé un édredien t'as le mitraham et que quand on méprise un mitraham alors c'est très compliqué à réparer et ce jour là de par le jour de la iloula du Rambam alors ça aurait pu faire que oui par le knas par l'amende etc t'aurais pu être béni c'est pas que je veux pas c'est que je peux pas ça veut dire que le jour d'une iloula le jour d'un yurtzai le jour d'une année il se passe quelque chose de très particulier d'ailleurs pour ça qu'on va sur l'équivre et de sa déquim le jour de la iloula parce qu'il y a des portes particulières qui s'ouvrent ce jour là le jour de Rosh Chodesh Hav c'est le seul jour que la Torah a trouvé bon que Dieu a trouvé bon de nous stipuler pour nous dire arrête-toi arrête-toi sur le comportement de Aaron à Kohen plus que ça le Sfatemeth il dit que c'est exprès comme on l'a dit que ça tombe Rosh Chodesh Hav que c'est un moment où il n'y a pas de distraction c'est un moment où les gens ils sont en pleine méditation pas de musique pas de sortie pas de soirée pas de fête pourquoi les Havdil mais comme quelqu'un qui est à Velle quelqu'un qui est endeuillé pourquoi on lui demande de rester 7 jours à la maison sans bouger pour qu'il médite pour qu'il réfléchisse à ce qu'il fait de sa vie à comment il dirige sa vie qu'il y a un Sof et que ce Sof là après il amène sur autre chose c'est un moment de bonenut c'est un moment de méditation c'est un moment de réflexion c'est un moment d'approfondissement et approfondissement en particulier sur les sujets qui ont conduit à cette situation et bizarrement qu'est-ce qu'on nous dit ou pas bizarrement Ashgaha qu'est-ce qu'il nous dit qu'Aaron il est parti d'Avkar au Shrodesh Hav le moment où il commence à s'intensifier l'Avelut des trois semaines le deuil des trois semaines et le deuil de quoi ? de la destruction du temple le deuil pour la destruction des deux temples et qu'est-ce qu'on nous dit ? on nous dit que la destruction des deux temples elle a eu lieu en tout cas le second celui qu'on vit encore aujourd'hui il a eu lieu à cause de quoi ? à cause de la synatrinum à cause de la haine gratuite alors comment on répare ce qu'on a abîmé ? mais Davka par son contraire donc le contraire de la synatrinum c'est la avatrinum le contraire de la haine gratuite c'est l'amour gratuit et donc à quoi on vient à nous faire penser ? qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? sache que parmi tout le monde tous les toutes ces tzadikim de la Torah en passant par Avra à Mitzra tout le monde il n'y a pas que Aaron cette mida que Aaron y représente comme on avait expliqué déjà au cours précédent au Ebshalom cet état d'esprit de faire la paix que devant une situation où il risque d'y avoir un conflit et bien tu fuis le conflit ou alors devant une situation où tu es déjà dans le conflit tu cherches à rétablir la paix tu cherches à rétablir le Shalom il n'y a pas plus important que ça il n'y a pas à tel point qu'on avait expliqué vous vous rappelez il n'y a pas un Keli qui reçoit la Braha si ce n'est que le Shalom tous ces chemins c'était le chemin de Shalom pardon que le Rambam me dit la Torah elle a été donnée pour faire le Shalom ça veut dire où c'est que tu dois placer ton énergie je rencontrais une personne tout à l'heure qui disait ouais moi c'est difficile pour moi je ne sais pas faire ça je n'en ai pas je n'ai pas cette force je lui dis mais toi tu n'as pas d'argent donc tu travailles pour l'argent oui il dit bah oui je travaille pour rien d'argent c'est pareil tu vas travailler pour aller vers le Shalom ça se travaille le Shalom c'est progressif on te demande mets tes forces mets ton énergie mets ta Chochma mets tes Midot au service du Shalom parce que c'est ça qui compte le plus la Torah n'a été donnée que pour faire le Shalom dans le monde vous comprenez combien on doit mettre Mahamid on doit investir des forces pour arriver au Shalom toute la Torah on avait expliqué bien cette notion que même au moment de la P'tirah de Moshe Rabbeinu au moment du départ de ce monde de Moshe qu'est-ce qu'il dit Moshe qu'est-ce que Rachid dit ah oui pour Aaron tout le monde a pleuré Colbate Israël vous vous rappelez alors que là c'est que l'Ibn Israël ça veut dire que quelque part Moshe Rabbeinu il a dit j'ai pas atteint l'Amida de Shalom à cause du Emet j'étais tellement Emet que j'étais dedans et donc j'étais pas dans le Shalom mais le Shalom c'est encore plus fort c'est énorme le Shalom alors pour le Shalom qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le Shalom on t'a dit toute la raison pour laquelle on est en Galoute c'est la Sinatrinam c'est la haine gratuite donc la solution c'est l'amour gratuit l'amour gratuit c'est le Shalom pour atteindre l'amour gratuit il faut travailler il faut être un refaire Shalom quelqu'un qui cherche à faire du Shalom et c'est pas du tout simple c'est pas du tout facile de faire du Shalom donc vous voyez comment les éléments déjà ils se positionnent comme un pulse pour se mettre l'un dans l'autre et s'associer de façon très cohérente on nous parle que de la Petit Radmoudo Haron quand on parle d'un départ de ce monde c'est pour nous rappeler le comportement les actions de cet homme cet homme c'est Haron c'est Rosh Chodesh Hav le moment justement où s'intensifie le deuil de la destruction du temps pourquoi faire on nous demande d'être à l'arrêt pour méditer et réfléchir aux causes de cette destruction pour que nous on puisse tout de suite ne pas sombrer racer Shalom dans le désespoir mais au contraire agir pour transformer cette situation et on va la transformer par cette cette avat rinam par cet amour gratuit qui est le Shalom donc c'est tout clair on a la photo dans son ensemble alors encore une fois on revient sur le Sfat Emet qui dit un mot très très joli il dit que cette Nekudala elle est très forte par rapport à Haron parce qu'on veut t'apprendre quelque chose on veut t'apprendre que cette Midala de Hava cette Midala de Shalom c'est une Mida qui va ou Akadosh Boru il te dit ne t'inquiète pas moi je vais te rétribuer pour ce que tu fais et on a vu qu'Haron il a été pleurer et que c'est pas seulement qu'il a été pleuré pendant 30 jours c'est que chaque année on s'en rappelle dans la Torah que pour chaque acte de chesed que l'on fait il vient nous dire que pour chaque acte de chesed que l'on fait on est récompensé Akadosh Boru il est tellement regardant sur ce chesed la bonté de l'homme est une valeur qui est tellement forte je cherchais tout à l'heure sur Youtube cette vidéo que vous avez certainement déjà tout vu où le journaliste de CNN il passe devant le Rabbi et il dit vous avez certainement à annoncer à l'humanité qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir permettre au Messie de venir et le Rabbi il a dit c'est déjà écrit dans de nombreux ouvrages et déjà dit de nombreuses fois que c'est par des actes de bonté et de générosité que nous ferons venir le Mashiach voilà le message que le Rabbi dresse à l'humanité goodness and kindness ça veut dire vraiment cette mida là de chesed il nous dit le chesed de Abraham cette mida de s'occuper de l'autre cette mida de shalom c'est véritablement d'arriver à donner à l'autre et qu'en donnant à l'autre alors c'est nous qui recevons comme par exemple on le voit quand la Torah elle parle de dons elle parle de prendre par exemple dans la paracha Trouma elle dit et pas et ils prendront la Trouma et pas ils donneront dans la Trouma non mais on donne la Trouma et là c'est marqué ils prendront et dans beaucoup d'endroits dans la Torah on voit que le fait de donner s'appelle prendre quand on nous dit qu'à Kadosh Buru il te dit éprouve-moi par le maasère éprouve-moi par le fait de donner aux autres gratuitement éprouve-moi par le fait de donner 10% que lorsque on nous parle de cette mida on nous dit c'est l'une des seules à Kadosh Buru il accepte d'être éprouvé où justement il te dit si toi tu donnes les 10% alors moi je te donnerais 90% comme cette histoire dans un tospot dans la Gemara en Thannit qu'on nous ramène qu'il y avait un homme qui avait été de son père et le père il lui dit attention mon fils ça a toujours bien marché les chants on a des chants énormes toi il faut absolument que toujours tu n'oublies pas de donner 10% et lui il a dit d'avoir un papa son papa il est monté dans le maïmet il a quitté ce monde c'est le fils qui a repris les affaires du père et au terme de ces affaires là qu'est-ce qui s'est passé ça n'est pas passé que le fils il a vu que c'était beaucoup d'argent le maïsère donc il a décidé de ne plus donner maïsère l'année qui a suivi il n'a gagné sur ces chants que 10% de toute la récolte tellement la terre et tellement le climat était catastrophique il n'a pris que 10% il n'a eu que des problèmes un champ qui a pris je ne sais pas quoi enfin peu importe en tout cas il n'a récolté cette année là que 10% et tous les voisins sont venus à habiller en blanc ce soir tu dis pour lui dire ah 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 tu as vu ton père il t'avait dit quand tu ne sais pas donner 10% Dieu ne donne pas les 90% parce qu'en vérité les 90% c'est grâce à Dieu donc si tu sais donner les 10% à Dieu alors Dieu il t'offre les 90% et après il s'est un peu insurgé comment etc mais c'était en vérité les tovato pour le réveiller parce qu'en vérité la plus grande façon de recevoir la meilleure façon de recevoir c'est de donner vous vous rappelez certainement cette histoire incroyable que j'ai déjà raconté plusieurs fois mais qui est incroyable de ces deux soldats qui étaient partis dans une mission et que l'un il s'est fait sauter enfin il a été il a été touché par un obus je crois et il était en train de partir de ce monde et son ami il a pris sur les épaules il a dit je ne partirai pas de la sans toi il lui a dit mais si tu me prends sur tes épaules tu vas mourir toi aussi il lui a dit ne me calcule pas moi quoi qu'il arrive je ne partirai pas sans toi et il a pris sur ses épaules au risque de mourir et il l'a pris il a réussi à passer entre les balles il a réussi à le mettre dans une jeep et il a vite conduit la jeep et il est parti il lui a sauvé Pachut la vie quand ils sont arrivés après chacun chez eux et que grâce à Dieu il avait sauvé la vie la maman de celui qui avait donc été sauvé a appelé ce jeune homme en lui demandant comment elle pourrait le récompenser et qu'est-ce qu'elle pourrait lui donner et lui il a dit mais je ne veux rien je ne veux rien du tout tout ce que je veux c'est uniquement que mon copain il a eu la vie sauve et je ne veux rien je ne veux aucun cadeau je ne veux rien du tout après cette mère elle a parlé à la mère de ce soldat elle lui a dit je vous en supplie je voudrais tellement rendre service à votre fille je suis tellement reconnaissant vous savez c'est dur quand vous êtes très très reconnaissante et vous ne pouvez pas ce que vous pouvez faire pour celui vis-à-vis duquel vous êtes reconnaissant et la mère lui a dit je ne sais pas mon fils il ne veut rien du tout elle lui a dit alors je vous en supplie au moins acceptez un repas à toute la famille à la maison ça serait vraiment nous rendre service que vraiment quand parfois on permet à l'autre de nous rendre en dirant de l'appareil alors ça fait vraiment du bien la personne qui a reçu ce recette parce qu'elle ne se sent pas comme endettée alors la maman elle a compris elle a accepté elle a poussé son fils son mari, etc ils ont tous été un soir pour un repas donc chez cette famille et lorsqu'elle a ouvert la porte ils se sont vus, etc une des deux mamans a recruti l'autre et elle a été choquée elle n'arrive même pas à manger et lorsqu'elles sont débarrassées ces deux mamans se sont retrouvées dans la salle de la cuisine et cette maman donc dit à à la personne qui l'a reçu elle lui dit mais vous ne vous rappelez pas de moi alors l'autre elle lui dit non elle lui dit mais moi je me rappelle parfaitement de vous vous êtes pharmacienne alors elle lui dit oui elle lui dit je vais vous rappeler une scène il y a 20 ans de ça je suis entré dans votre pharmacie et j'ai dit que j'avais plein de problèmes dans ma vie et que d'abonner nous j'étais enceinte et que je voulais enlever ce bébé et vous vous m'avez dit quoi et je vous ai dit que c'était sûr que je voulais après arriver à l'époque ils vendaient encore des contrats c'est pas des moyens de d'enlever d'apporter c'est au début et elle lui a dit pendant une heure ou deux heures ou deux heures il m'avait convaincu de garder ce bébé l'importance de la vie l'importance de cet enfant et elle lui a dit sachez que mon enfant c'est cet enfant là qui a sauvé la vie à votre enfant c'est à dire que 20 ans après le recette que cette formation avait fait qu'elle avait passé une heure ou une heure et demie à convaincre cette dame de ne pas avorter c'est vraiment un événement une histoire qui s'est passé et bien le fait que cette femme là elle avait passé une heure ou une heure et demie à convaincre cette dame de ne pas avorter et bien c'était ce soldat là qui avait sauvé la vie de cet autre soldat vous imaginez à quel point cette histoire elle est hyper représentative de l'importance et de la puissance que ce recette Kadosh Burkou il nous dit que ce recette il n'est pas seulement pour l'autre il est aussi pour nous donc on voit de cette dogma là combien c'est important de s'occuper de l'autre combien c'est important de donner de la place à l'autre combien c'est rachou et c'est pour ça que regardez les phénomènes essentiels les points essentiels de toute l'histoire du peuple juif de l'histoire de notre vie c'est quoi c'est le shalom c'est la place de l'autre c'est faire attention à l'autre c'est donner de la place à l'autre combien jusqu'à ce que le seul qu'on mentionne dans la Torah qu'on doit faire le yurtzai c'est Aaron Akwen O Ebshalom Erodeb Shalom comme Moucherab Benoît à la fin de sa vie il a dit j'ai servi le maître mais il n'y a plus que le maître c'est le shalom maintenant en me voyant d'une façon encore un peu différente et très très forte et après on va rentrer dans la grande l'écouda là je l'ai entendu dans Hachkanaz il est très très puissant quand vous regardez la Torah Béklah Lout puisque vous savez que là dans la parasha de cette semaine on finit en vérité le cinquième mur de la Torah et le livre d'après c'est le livre de Dvarim qui est une répétition comme Moucherab Benoît il a décidé donc d'écrire qui a été complètement accepté par Dieu et Dieu a dit clairement que celui comme Rambam dit que celui qui fait une différence entre les quatre premiers livres et le cinquième alors il est rebelle contre toute la Torah donc c'est complètement validé par Dieu mais c'est une répétition ce qu'on appelle Michne Torah c'est la répétition de la Torah donc la Torah en vérité elle finit maintenant donc à la fin de la Torah de quoi on parle on parle de la mort de Aaron après les 42 campements après les 42 voyages dans le désert et on sait que l'adbal Shem Tov il dit que les 42 voyages dans le désert ce sont en vérité les 42 virages de la vie d'un homme que tous les 42 campements correspondent donc à toute notre vie et à la fin qu'est-ce qu'on nous dit le shalom c'est le plus important rappelle-toi d'Aaron à la fin de la mort de Moshe au moment où Moshe va partir qu'est-ce qu'il dit rappelez-vous le shalom c'est le plus important mais venons on reprend au début venons on reprend au début de la Torah et on va balayer comme ça avec un regard général toute l'histoire de la Torah l'histoire de la Torah elle est traversée par un fil rouge vous savez ce que c'est le fil rouge le fil rouge il y a un fil rouge dans la Torah il y a 6 étapes écoutez bien regardez comment c'est puissant il y a 6 étapes que la Torah nous relate de situations données entre deux frères deux frères et ça commence avec Kaïn et Abel avec Kaïn et Abel oula c'est chaud les deux frères la fratrie là il a tué l'autre Karim ne supporte pas que Evel il a été choisi par Akadosh Burkhon il a offert un plus beau corban il est jaloux on va parler de ça la jalousie qu'est-ce qu'on en fait de cette jalousie aïe 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 est-ce que c'est pas ça le problème avec le shalom la jalousie alors oui le contraire du shalom c'est la dispute et oui on l'a vu aussi avec Moshé Rabbeinu pour celles qui connaissent un petit peu la chassidoute on sait que le dernier combat de Moshé Rabbeinu lui-même c'était de combattre Midian et que le rabbi Rachab il explique que Midian c'est la chaux de Madone Mériva la dispute la querelle au-dessus même de Kriatiam Sof au-dessus même d'Aseram Akot au-dessus même de Matan Torah la dernière mission de Moshé Rabbeinu et après tu rengèneras tes pères c'est quoi ? c'est combattre Midian c'est combattre Madone Midian Milachan Madone la dispute la querelle tu combattras la querelle tu combattras le conflit tu combattras la dispute et là Torah tu atteindras la perfection de ta mission et regardez comment ça pétrine ça dans la Torah alors on reprend avec Kain Vehavel Kain Vehavel conflit de frères après Yitzra Keishmel conflit de frères ensuite Yaakov et Sav conflit de frères ensuite Yosef et ses frères conflit entre frères on peut pas y avoir une belle histoire chaque fois les frères se disputent c'est toujours la guerre j'ai pas compris tout doucement Yosef et ses frères après Ménaché et Ephraim après Moshé et Aaron c'est histoire de frères la Torah nous parle histoire de frères la vie histoire de frères histoire de fratrie Kain Vehavel Yitzrake et Yishmael Yaakov et Sav Yosef et ses frères Ménaché et Ephraim et Moshé Aaron et là on va apprécier une progression incroyable voir la Torah avec ce regard un regard kalali Ashkafaklalit Kain Vehavel c'est le pire du scénario ça finit par un ordre et la Torah elle commence par ça après la faute d'Adam et Chava du coup mes frères je ne sais pas des parents ils vont ils vont s'entendre et on va bien éduquer les enfants c'est Adam Arishon comment il éduque un frère il a tué son frère à tel point qu'il y a un midrash un coachmoné qui dit que quand Chava Adam et Chava ils ont ils ont entendu des cris ils sont partis ils ont vu et ils ont vu leur fils qu'il avait tué son frère ils ne savaient plus quoi faire alors le midrash il dit que Dieu il a amené un corbeau et que ce corbeau il est mort et qu'il y a un autre corbeau qui est venu et qui a enterré ce corbeau qui était mort de là à prendre qu'eux aussi ils devaient enterrer leur enfant et c'est ce qu'on appelle Chesed Shel Emet c'est quoi Chesed Shel Emet du Chesed gratuit la réparation c'est du Chesed gratuit quand on appelle les gens de la qui enterrent les morts on appelle ça Chesed Shel Emet pourquoi on appelle ça du Chesed du Emet parce que c'est un Chesed t'attends rien en retour quand tu vas prier quand tu vas t'occuper d'un mort il est mort maintenant c'est ce que tu attends le retour donc c'est du Chesed Shel Emet c'est pour ça que c'est tellement élevé la Chesed les gens qui s'occupent de l'enterrement et donc ils ont compris Adam et Chava qui devaient faire Chesed Shel Emet dur quand même dur quand même première histoire entre frères l'un il tue l'autre alors après on passe à la deuxième on a Yitzhak et Ishmael ça se passe pas très bien non plus à tel point que il faut les séparer avec deux frères il faut les séparer il y a une mauvaise influence il faut les séparer donc Ishmael part alors est-ce que c'est la paix ça les niveaux de paix on va monter dans la paix vous allez voir au début c'est tout sauf la paix c'est la dispute mais la dispute qui finit par un par un mercre aïe puis après bon alors tu sais quoi moi ma paix à moi c'est je lui dis pas bonjour je change de trottoir on se connait pas on s'éloigne shalom shalom de loin shalom on s'est déjà pas tués on s'est déjà pas entretués allez frères ils sont déjà pas entretués et Ishmael il faut qu'ils partent ils partent ils sont séparés puis après troisième fratrie Yaakov et Sav ça se passe pas bien non plus à chaque fois c'est une sorte de place après Hora vous avez vu Cain est jaloux d'Evel parce que Cain il a vu que Dieu il préférait le l'offrande d'Evel plutôt que celle de Cain donc il est jaloux il va tuer son frère après c'est une histoire de Bechora Yitzra et Ishmael d'abord c'était il avait déjà eu Ishmael mais c'était avec Agar vous y riez Ishmael et Fanecha Abraham il a dit pourquoi c'est pas mieux Ishmael parce que c'est plus haut etc comme on a pris dans Rassidut bah ça c'est Yitzra qui dit Yitzra il crée le chazera c'est toujours un problème de place vous avez vu vous ne croyez pas qu'il est en train de vous dire quelque chose là dessus il n'y a pas un message j'en supplie Stam on passe histoire comme ça et puis après on arrive à Yaakov et Ishmael encore une fois histoire de place la place c'est qui c'est qui qui a la place number one c'est dur mais par contre on a progressé pourquoi parce que même si Yaakov et Ishmael ça ne va pas ça ne marche pas c'est quand encore une fois c'est toujours Yaakov qui essaie il sera qu'il essaie voilà mais Bassov ça ne finit pas par un chalot mais quand même quand Yaakov il est parti chez la van il revient de chez la van il retrouve son frère et Sav alors il revient pour la guerre mais on dit qu'il l'a embrassé qu'il l'a enlacé Rachid dit que c'était Saint-Makhloquette est-ce que c'était comme l'Akbar l'a dit est-ce que c'était faux hypocrite ou est-ce que c'était sincère est-ce qu'il a une autoroute de fratrie à ce moment là même qu'il en veut tellement à son frère qu'il est jaloux de son frère il est jaloux la jalousie il est jaloux comment il a pris la bechora c'est lui qui a pris les brocotes de papa au vol au voleur il m'a pris ma place histoire de place mais quand même à un moment on s'améliore on va vers le meilleur ils se sont embrassés enlacés ils savent il était là il y a un avis qui dit vraiment je crois que c'était Rajbi qui dit que c'était Bekenut c'était sincère il a embrassé il a enlacé son frère puis après et Akov et Esaf on va progresser encore vers Yosef et ses frères encore une histoire de Berroa encore une histoire de préférence Yosef il est préféré ses frères sont jaloux Yosef il a rêvé ses frères vont se prosterner ses frères sont jaloux qu'est-ce qui va se passer vous le savez vous connaissez l'histoire ça va être la panique ils vont vendre leur frère ils vont vouloir le tuer ils vont pas le tuer ils vont le vendre je sais pas ça vous paraît pas incroyable de jamais avoir vu la Torah avec ses yeux c'est-à-dire on est passé tellement de fois en revue la Torah t'as pas vu cette trame la trame fil rouge cette fois-ci ça monte ça s'améliore on a Yosef qui dit à ses frères mes frères je ne sais combien de fois étudier mais je ne sais combien de fois l'étudier pour que ça nous pénètre je sais que tout ça c'est la Kavana et Lyonna et qu'en vérité même si votre Kavana c'était de me vendre vous n'étiez que les instruments de la Kavana et Lyonna vous n'étiez que les instruments de l'intention supérieure vous n'étiez que les instruments qui vont me permettre aujourd'hui de vous faire du bien de vous nourrir rappelez-vous ce qu'on avait dit on demande à Dieu je t'en supplie comporte-toi avec nous comme Yosef il s'est comporté que non seulement il n'en a pas voulu à ses frères mais il a nourri ses frères et à la fin ils ont réussi à être Béchalem tout le temps après on dit plus qu'il y avait des conflits et les frères quand ils ont enterré Yacob ils ont dit bien qu'il n'y a pas eu de mort Yacob va nous le mettre mais voilà après qu'ils sont revenus ils ont dit c'est sûr que maintenant Yosef va nous faire la peau alors ils ont inventé ils ont dit c'est papa il avait dit qu'il ne fallait pas que tu nous fasses du mal et à ce moment là Yosef il leur dit mais ne vous inquiétez pas j'ai tout compris au film j'ai compris qu'il y a un bon dieu j'ai compris qu'il y a un dieu et ce dieu c'est lui qui décide de chaque chose qui se passe dans notre vie et il veut le bien de chaque juif donc même si vous vous aviez une mauvaise Kavana en vérité vous étiez animé par une Kavana Tova et donc non seulement je ne vais pas vous faire du mal mais je vais vous le rendre en bien je vais vous faire du chesel et du vrai chesel je vais vous mourir et je vais vous donner la meilleure paire d'Egypte Eretz Goshem on commence à avancer Rémenaché Ephraim cinquième couple de frères cinquième fratrie ils vont être bénis par Yaakov ils vont recevoir Pichnai en même temps aussi Khaled Yadav Yaakov il a croisé les mains il a béni encore une fois une histoire de place encore une fois une histoire de place encore une fois Yaakov va bénir le petit plus que le grand plus que le grand lui aussi il sera béni Ménaché qui est frône libéré de son nom mais Ephraim ce sera lui qui sera le plus grand est-ce qu'on a entendu après qu'il y a une guerre entre Ménaché et Ephraim est-ce qu'on a entendu qu'il y a eu un victoire est-ce que ça a fini par un assassinat est-ce que ça a fini par qu'ils se sont séparés qu'ils se sont battus on a vu comme Kain Vahvel on a vu comme Ishaël et Yitzhak on a vu comme Esav et Yaakov on a vu qu'il y a eu la vente et la volonté d'assassiner non rien du tout pourtant mettez-vous à la place de Ménaché c'est le grand frère c'était le même métourgumane de Yosef c'est le traducteur de Yosef qu'est-ce qu'il a compris Ménaché qu'est-ce qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre pour arriver au shalom qu'est-ce qu'on doit comprendre pour pour arriver à chercher le bien-être de l'autre recette se soucier de l'autre comme un souci de soi essayez c'est normal c'est difficile ça commence par Kain Véab ça commence par Yitzhak Vichmel ça continue par Yaakov Vichmel le rebeil dit le but c'est peu à peu divorcer avec les mauvaises amigdotes travaille comme je lui dis à cet homme-là il me dit c'est dur j'arrive pas je dis ok tu vas travailler tu me dis ou je sais pas je sais pourquoi tu me dis pas avec le business le business tu me dis t'as pas d'argent tu vas travailler pour avoir de l'argent mais tu vas travailler pour celui d'attacher à l'homme puis après vient le summum Moshe et Aaron la Torah ne parle encore de deux frères cette fois-ci c'est waouh c'est Moshe et Aaron comment ça se passe entre Moshe et Aaron qui se sont battus c'est aussi une histoire de place non ? quand même après vous l'histoire de Kauraur il est fâché Kauraur et Aaron il n'est pas fâché quand Dieu il dit à Moshe attend Moshe c'est un petit frère Moshe c'est un petit frère et Dieu il dit c'est toi qui vas libérer l'Ebne Israël c'est toi qui vas être le vecteur d'Aseramakot c'est par toi que ma force elle va passer mais qu'est-ce qu'il dit Moshe ? ben il y a Tishnach pas moi envoie celui que tu dois envoyer c'est qui que tu dois envoyer ? c'est Aaron c'est lui c'est mon grand frère envoie Aaron mais envoie pas moi après oui il y a des explications à Pirsidout que c'est Mashiach etc ben parle Pshat c'est Aaron qui dit c'est pas moi de prendre cette place c'est Aaron et malgré tout Dieu il dit non c'est toi comment il a agi Aaron ? ça s'arrête pas là non seulement Aaron il dit bon allez on fait le Souda on fait la fête mon frère il a été élu mon petit frère waouh et ta place et ta place t'es pas en colère quand t'as pris ta place mais je fais la fête mais pas seulement je fais la fête qu'est-ce que je suis heureux pour mon frère waouh waouh c'est pas mal non ? plus que ça plus que ça quel rôle il va avoir Aaron ? c'est dur ok ton frère il a mieux réussi que toi Dieu il a choisi ton frère c'est pas toi ok ben alors que nos chemins nous séparent moi je peux pas supporter ça ça c'était les autres à l'époque c'était la vôtre là non on est ensemble on reste ensemble non 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 mais Aaron je reste avec toi mon chien pas seulement mais Aaron il va être ce qu'on appelle mais tourgoman Aaron ça va être le traducteur ça va être le porte-parole vous imaginez le grand frère qui est le porte-parole de son petit frère quand il allait parler c'était tellement élevé que Aaron il comprenait pas c'était le nosekela c'était l'écuyer c'était le porte-parole c'était le tourgoman ça veut dire c'est le niveau le plus bas que le grand frère mais sans arrêt il était là au service de son petit frère qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il a grogné ? il a dit non seulement quoi tu me donnes cette place mais en plus tu veux que moi je sois ton ton second ton bras droit ton second on atteint le top voilà voilà une trame nouvelle de la vision de la Torah de ce que Dieu l'attend nous voilà pourquoi le batambique de l'HP détruit la cause de la Sinatrina c'est que ça doit être ça doit être vachement important aux yeux de Dieu cette Sinatrina ça doit être vachement important aux yeux de Dieu c'est un batrinam ça doit être vachement important pour Dieu le shalom toute la Torah elle relate cette progression la place la jalousie vous avez vu cette progression de la jalousie de la diminution de la jalousie de la capacité à vivre en cohabitation de vivre ensemble ouais mais c'est facile de vivre ensemble quand on est pareil vous rappelez ce qu'on avait dit sur le Ramban qu'il avait dit que c'était quoi c'est quand tu vois l'autre qui réussit un peu mieux que toi tu continues à l'aimer tu continues à faire pour lui et ça on voit et ça on voit que des petits minutes en profondeur c'est toute notre arbre d'art je sais pas avec tous les éléments que je vais donner maintenant la seule petite raccompare c'est la petite radéhée de Aaron à Cohen ça veut dire le seul sur lequel si déjà tu dois t'arrêter sur une iloula arrête toi s'il y a un humain sur lequel il faut que tu médites c'est sur Aaron à Cohen un seul Aaron à Cohen et quand Roche-Rodèche a et je te dis que c'était le premier jour du cinquième mois de la deuxième année Aaron à Cohen on peut pas de la deuxième année juste avant pas à 4 ou 4 ça veut dire quoi ça veut dire quoi cette trame là ça veut dire quoi pour toi Hachem c'est si important toi notre père parce que t'es notre père comme le nom de Mourzakhan il dit dans Tanya combien c'est précieux pour Dieu de voir ses enfants unis barrenou avinouk ou lanouk errad s'il n'y a pas de shalom il n'y a pas de bracha oui mais il y a des raisons qui font qu'il n'y a pas de shalom c'est dur de faire le shalom quand ton petit frère il veut prendre la place c'est dur de faire le shalom quand tu sens pas de légitimité ou tu sens pas que le émet il va avec le shalom et vous voyez cette progression de la Torah comment on fait pour laisser la place comment on fait pour laisser de la place c'est dangereux c'est dangereux on avait un petit peu abordé le sujet la dernière fois c'est dangereux le shalom parce qu'au nom du shalom je peux m'écraser au nom du shalom je peux devenir une serpillère au nom du shalom je dois tout accepter au nom du shalom je dois m'écraser comment ça marche c'est quoi le shalom le shalom c'est quand tu vois Clotier réussit mieux que toi t'es content pour lui et donc tu lui donnes encore plus et toi tu rentres dans quoi alors dans dans une forme de masochisme ou dans une forme de je sais pas j'existe pas il y a que lui qui existe moi j'existe pas je m'en fous de moi il y a que lui qui compte ça le shalom c'est très dangereux ça c'est très très dangereux parce qu'il y a des frustrations très grandes il y a des jalousies très grandes et au contraire cette jalousie comment on va faire c'est quoi le shalom maintenant maintenant qu'on a dit tout ça je vais pas faire un petit second c'est quoi le shalom c'est laisser la place à l'autre c'est ça le shalom le shalom c'est je m'efface je lui laisse de la place 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 comment on fait dans la vie avec une amie avec son mari comment on fait pour éduquer les enfants au shalom comment on va faire pour leur apprendre le shalom a priori la valeur et la notion on doit avoir en tête en permanence ce qui est la plus importante les enfants le shalom Abad Israël les enfants Ardoute les enfants ça sert à rien de pas mettre de la musique si vous disputez toutes les journées ça sert à rien de pas manger de la viande à partir de Roche-Rodèche si vous disputez toute la journée ça sert à Kraser et Karména Sefer l'essentiel vous l'avez complètement occulté l'essentiel c'est le shalom les tempêtes et détruites comme ça et par comme ça maintenant on va prendre l'agmara les enfants vous trompez on s'en fiche de manger de la viande c'est de pas manger de viande encore une fois ça finit par une dispute et si le jour de Tisha Béam il y a une bagarre entre les enfants mais c'est Tisha Béam le temple a donné des droits à cause de la trinam qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants qu'est-ce qu'on apprend à nous-mêmes mais comme manger à notre enfant intérieur lui aussi il veut exister moi aussi j'ai le droit d'avoir une place comment je fais alors quoi c'est de pas avoir de place au nom du shalom j'ai pas de place c'est limite souffrance mais pour certains qui prennent trop de place c'est super il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre leur place aujourd'hui surtout dans notre génération il peut y avoir l'inverse qui se passe vous vous rappelez comme on avait dit l'humilité mais la mauvaise humilité je ne sers à rien je ne fais rien je parlais à quelqu'un tout à l'heure que Dieu préserve à des problèmes très importants de couple un jeune couple et qui parle a priori le couple de divorce et il m'a dit mais moi si je divorce je ne travaille plus je m'arrête je n'ai plus de sens à ma vie je ne suis pas à ce point là tu ne t'aimes pas à ce point là tu ne fais pas attention à ton épanouissement personnel à ton épanouissement c'est tout pour elle si tu ne réussis pas si elle ne veut pas tellement tu es prisonnier de son intention de son amour tellement tu ne sais pas donner de valeur à toi même tellement tu n'as pas de valeur en toi même au point que ta construction personnelle n'a aucune valeur et il n'y a que pour l'autre mais ce n'est pas dangereux tout ça c'est ça le chalab alors dites-moi qu'est-ce que vous comprenez je ne sais pas on a dit depuis le début Kain il a vu son frère il était jaloux il n'y a pas de chalab qui compte moi je le découpe il traque il y a 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 pas il y a pas il y a pas il faut qu'il parte il y a pas et ça il y a un bon chalab ça ne veut pas dire que c'est la faute des deux frères et il y a eu une once de chalab à un moment après Yosef et et ses frères à chaque fois ça commence difficilement Yosef et ses frères aussi c'est difficile une place mais ça finit que ça va c'est le chalab tout le monde est en chalab il s'affilie on ne veut pas ils arrivent enfin chalab il y a le chalab et puis après Manaché et Ephraim on n'entend même plus parler qu'il y a eu un problème de chalab bien qu'il y a eu le même problème de glace puis Aaron ça commence au top c'est du top c'est top et Aaron c'est le feu d'artifice de chalab c'est Oef chalab Rodef chalab est-ce que vous saviez que c'est écrit dans un midrash ça m'a choqué quand j'ai entendu ça comment de la levaya de Aaron 80 000 enfants ont suivi Aaron en pleurant et il est écrit que c'était les 80 000 enfants qui étaient nés des familles qui avaient eu des problèmes de chalab et qui avaient failli divorcer et que Aaron avait arrangé et que ces 80 000 enfants ils ont dit c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui parce que sans toi papa et maman ils n'auraient plus été ensemble et ils n'auraient plus de bébé 80 000 enfants combien ? combien ? le rabbi dans une sirelle il connaissera tu traites le rabbi l'explique pourquoi Davka avant ou après Rosh Chodesh Av Samouk les Rosh Chodesh Av on nous parle de la ptira de Aaron dans la Torah de Masé parce que Davka tout le message des trois semaines tout le message depuis Rosh Chodesh Av c'est le Nyan que papa c'est Av et qu'est-ce qu'il veut le Av il veut la hardoute des enfants il veut l'unité dans la fratrie il veut la hardoute dans la fratrie alors à vous de jouer c'est quoi le chaleur avec tout ça c'est quoi c'est disparaître pour l'autre c'est quoi comment on fait avec cette place comment on s'arrange je sais pas ça a l'air quand même d'être un sujet quand même sur lequel ça vaut le coup de s'arrêter c'est quand même ça paraît avec tout ça ça paraît avec tous ces éléments pas seulement important pas seulement dans un cercle essentiel mais le point le point alors c'est quoi le chaleur comment on fait allez je vous écoute sur converser c'est quoi le chaleur mais comment on fait une difficulté du chaleur c'est la place c'est le kavod pour rappeler merhabet ça veut dire balayer balayer c'est faire de la place donner de la place à l'autre c'est difficile enfin très difficile surtout quand quand ça empiète sur notre place comment on va faire pour faire le chaleur comment on va faire pour être parce qu'on voit pas que que superficiellement Aaron il a avalé la couleuvre il a pas exprimé de colère mais il a pas non plus imprimé de colère a priori il a pas exprimé de négativité contre Moshe mais a priori la Torah ne nous dit pas et aucun Mephash nous dit qu'à un moment ou un autre Aaron il a été gêné de son frère jamais il était content pour son frère il a fait la fête waouh chacun chez soi est Dieu pour tous c'est pas mal ça on accepte l'autre on s'efface un peu accepter avec joie notre part et celle de l'autre vous avez vu quand même que ça vaut le coup de s'arrêter là dessus que c'est un sujet qui est comme sur lequel on doit vraiment travailler et qui est a priori celui qui l'emmène à la Bible c'est ce que le Rabbi a dit je sais pas si vous savez mais à un moment le Rabbi lui avait demandé quelque chose quand il était au balcon et on prenait pas trop et pendant des heures on a fait passer des papiers avec des idées parce que le Rabbi parlait pas et le Rabbi répondait pas de négatif parce que quelques jours après comme ça j'ai pas lu mais j'ai entendu que le Rabbi continuait à faire passer des papiers et quand il le Rabbi lui avait passé le papier l'hardoute entre les shluchim l'hardoute entre tout le monde c'est le Rabbi qui a caissé c'est l'hardoute 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 donc le premier point c'est de savoir qu'il faut beaucoup bosser sur ce Nakuda il faut beaucoup travailler sur soi sur ce point là ça se travaille dans la marchava ça se travaille dans Dibourg ça se travaille dans le mas c'est dans la pensée par les actions travailler pour le shalom alors est-ce que le shalom c'est donner toute la place à toi est-ce que c'est pas dangereux est-ce que c'est ça que tu y veux qu'est-ce qu'il veut un shalom il veut que tu donnes toute ta place il veut que tu n'existes plus il veut que tu t'effaces en vrai il a juste besoin que tu t'écrases d'une serpillière qu'il n'y a plus que l'autre vous avez vu la sensation de frustration quand c'est l'autre qui gagne et c'est pas toi qui gagne quand c'est lui qui a la première place quand Kain il a vu son frère éveille elle choisit par Dieu ça lui a fait tellement mal à l'intérieur tellement sa jalousie elle lui a fait mal et qu'il a tué son frère etc etc frère de Youssef ils ont tellement eu mal de voir que Youssef il était préféré que la place c'était lui qui prenait la place et qu'il a eu et qu'il a eu que ton aide passime ça l'a fait tellement mal comment quoi faire avec sa jalousie comment faire avec l'autre surtout quand il réussit maintenant surtout quand il a une part qui nous paraît être meilleure que la sienne parce que ça peut éveiller je vous dis qu'est-ce qu'on a vu de Kain il avait il s'est fait ses frères ne croient pas alors on va dire comme ça la première chose c'est véritablement de savoir qu'il va falloir concentrer notre énergie sur ce travail là parce que c'est le travail essentiel que Dieu il a tant donné que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur toutes les difficultés de Shalom Bayt toutes les difficultés des couples c'est un problème de place c'est un problème de Shalom Bayt d'ailleurs Shabbat tiens tiens Shabbat Shalom tu te rends compte c'est Shalom Shalom Bayt Shabbat Shalom Shalom Ben Ishtayishto Shalom Imzulato combien le Shalom à l'extérieur le Shalom à l'intérieur comment c'est quoi le Shalom sachant que chacun a sa place auprès de Dieu alors j'aime ma soeur et mon frère bien sûr exactement c'est Nekuda qui est très forte c'est Nekuda qui est très forte est-ce que le Shalom c'est donner la place à l'autre ou est-ce que le Shalom c'est donner de la place à l'autre est-ce que le Shalom c'est donner la place à l'autre et nous ne plus il y aura de place ou est-ce que le Shalom c'est donner de la place à l'autre est-ce que le shalom c'est donner toute la place à l'autre ou le shalom c'est réussir à cohabiter mais pas seulement cohabiter physiquement dans la même maison cohabiter physiquement dans le même monde cohabiter physiquement dans le même bureau de travail cohabiter dans le même séminaire cohabiter dans une même famille cohabiter à l'intérieur de la maison avec son mari cohabiter avec ses enfants apprendre à nos enfants à cohabiter ensemble comment on apprendrait à cohabiter à nos enfants comment on apprendrait à cohabiter les uns avec les autres ça serait ça que tu l'attendrais à nous, c'est ça le shalom ça serait ça déjà une darga du shalom apprendre à cohabiter ensemble ma femme elle a des besoins et moi j'ai des besoins, on n'a pas les mêmes besoins ou en tout cas pas les mêmes intensités de besoins et pas forcément au même moment elle a besoin de rentrer en connexion avec moi et là j'ai besoin de me concentrer sur un shiour j'ai besoin de parler avec elle mais elle n'est pas dispo du tout ou alors j'ai un niveau de besoin et elle en a un autre ou alors elle elle voudrait vraiment que les enfants aient 8h30 au lit mais moi c'est important parce que ma mère et mon père ils viennent rarement à la maison et là ils sont là donc c'est plus important que les enfants restent réveillés plutôt qu'ils aient éviter de venir au lit etc 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 comment cohabiter avec des valeurs différentes comment cohabiter avec des priorités avec des besoins différents et des intensités de besoins différents et peut-être que il y aurait une cavana dans le confinement qu'on a vécu et dans tout ce confinement vous allez être obligés de cohabiter parce qu'on sait très bien que la plus grande difficulté c'est dans la maison parce que c'est la pignote c'est notre vrai nous c'est 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 le plus privé de nous c'est le plus intime de nous donc c'est le plus timide de nous et puis il y a cohabiter aussi à l'intérieur de nous avec nous-mêmes la paix intérieure le chalum intérieur c'est pas mal hein comme réflexion le respect en premier pourquoi donner 10% comme tout à l'heure quand on voit des gens qui ne donnent pas et qui gagnent ça c'est une bonne question parce qu'à Kadosh Baruch Hu comme c'est écrit dans plein d'endroits dans la Gemara il y a plein de réponses à ça une des réponses c'est qu'on ne sait pas pourquoi les Réchayim ils réussissent plus que les Tzadikim et qu'en vérité je ne vais pas rentrer dans toutes les explications qu'il y a mais il y a beaucoup d'explications en tout état de cause les Hémet ils ne changent pas parce que parfois on voit le contraire du Hémet que le Hémet il change l'Hémet il reste le Hémet parfois Dieu il veut payer ceux qui font un petit peu pour être quittes en haut parfois à Kadosh Baruch Hu vous ne savez pas qu'eux ce qu'ils gagnent en vérité en donnant 10% ils auraient pu gagner 100 fois plus est-ce que vous comprenez ? parfois il y a un srout à vote il y a un mérite des paires mais en tout cas ce n'est pas par le srout qu'ils ne donnent pas 10% qu'ils gagnent comme ça et parfois même comme vous avez appris peut-être dans un mamar du rabbi qui explique clairement que de chercher l'argent ou de chercher la réussite dans la Gdusha c'est plus dur que de chercher dans la Clipa mais on peut aussi décider d'aller chercher dans la Clipa c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de mal et qui ont beaucoup de choses pourquoi ? parce qu'ils vont chercher dans la Citerne des Forces Humaines ou aujourd'hui on a le droit de prendre ça dans la Force Humaine comme quelqu'un qui veut faire un travail qui est malhonnête il va gagner plus facilement avec moins de règles et il va gagner plus seulement il n'est pas avec le Hémet et tout ça il va perdre d'une façon ou d'une autre en tout cas c'est tout ce que l'on a marre si vous voulez étudier de Ananasiv Malka l'anniversaire du rabbi de l'Euf Nisan B.M.H.T.A.S. le rabbi explique ça très très clairement comment ça fonctionne en tout état de cause on revient maintenant à un autre sujet comment réaliser comment s'investir dans le Shalom d'abord comme on l'a dit le premier c'est de savoir qu'on doit mettre toutes ses forces dans le Shalom et les plus importantes de nos forces et se dire allez je dois faire le Shalom ou mais est-ce que je dois faire le Shalom ça veut dire m'écraser non on doit faire le Shalom ça veut dire cohabiter ça veut dire cohabiter avec l'autre donc on va parler de palier maintenant on va essayer de réfléchir en mode palier B.M.H.T.A.V.A.S. un homme il a besoin de prendre le plus de place possible et donc le fait de laisser de la place à l'autre quand ça vient empiéter sur sa place est très difficile très difficile de laisser de la place à l'autre quand moi j'ai ma place j'ai mon chatar comme les animaux et le lion il a son chatar cette lionne elle a son chatar à son territoire à l'autre il a son chatar tout va bien c'est la paix ça ouais un pays et un autre ils sont en paix ouais c'est un niveau de paix ils sont pas en guerre ils se disputent pas oui mais parce qu'il n'y a pas de terrain de conflit donc c'est un niveau de base c'est le niveau un de paix ils sont en paix bah oui ils sont en paix mais quand survient quand survient la raison qu'il n'y ait pas de paix les enfants ils sont en paix bah oui parce que tout va bien il n'y a pas de il n'y a pas de terrain de conflit il n'y a pas de terrain de dispute quand est-ce qu'elle commence histoire de comme ça et par comme ça quand il y a une erreur quand il est à la Seouda du mariage et qu'il dit je t'en supplie laisse moi payer la moitié tu dégages toute la Seouda je te paye tu dégages à l'autre côté c'est-à-dire quoi il faut laisser toute la place à l'autre la cohabitation donc on a dit le premier niveau c'est la paix quand tout va bien bah c'est super il y a la paix oui on va dire que c'est une paix mais on ne sait pas combien elle est profonde cette paix on ne sait pas combien on y est attaché à cette paix on n'est pas en train de transformer on n'est pas en train de travailler c'est des gens ils sont en paix c'est magnifique vous préférez quoi passer un shabbat c'est une famille en guerre ou une famille en paix vous préférez que vos parents ils soient en paix ou en guerre vous préférez être en paix ou en guerre avec votre mari comment ça marche avec vos enfants rappelez-vous de ce Rashi comme il était puissant quand il disait ben là t'attiche un baharet et je donnerai la paix sur terre où Rashi disait allez il peut avoir à boire il peut avoir à manger il peut avoir de l'argent il peut s'il n'a pas la paix rien ça veut dire rien de vaut s'il n'y a pas la paix rien alors quelque part alors là je lis ce qui est écrit oui mais si les deux ont la même approche du shalom et veulent laisser la place plus personne n'a de place si il en est un qui veut une place un dû c'est lui qui doit travailler sur ses midotes et pas l'inverse comprendre l'autre est une chose se mettre à sa place alors union a forcément les mêmes convictions cela en est une autre ok alors alors cette nekuda c'est quoi où je veux en venir c'est qu'après quand arrive la raison d'un différent la raison d'être en dispute il y a de quoi être en dispute oui on peut se mettre en dispute et là qu'est-ce que la Torah elle te demande je t'en supplie pas de dispute mais comment je veux faire il m'a pris mon truc et vous comprenez c'est injuste il n'y a plus de Tzedek il n'y a plus de Emmet je ne vais pas me laisser faire comment je veux faire c'est lui qui veut toujours avoir le premier mot c'est lui qui veut le dernier mot c'est lui qui veut le mot du milieu il faut écouter son besoin lui il y a toujours ses besoins et ses besoins et moi alors lui oui Adam Carabat c'est là ce mot un homme il est toujours plus attaché à ses propres besoins qu'aux besoins de l'autre et puis à force de t'occuper des besoins de l'autre tu ne t'occupes pas de tes besoins tu vas lui faire payer très cher quand on se sacrifie pour quelqu'un et qu'on le subit comme on a dit alors un jour ou l'autre ça ressort et ça fait encore plus mal donc comment réussir cette cohabitation qu'a priori la Torah elle donne tellement d'importance que c'est tout central et que c'est et que ça que Dieu l'attend de nous alors je ne sais pas encore une fois c'est une réflexion c'est un travail on est en train de réfléchir et je suis content qu'aujourd'hui ce ne soit pas un cours habituel où je donne un cours comme ça mais voilà ça parle ça écrit on essaye de réfléchir purée comment on va faire là on est en train parce que là on est en train de mettre son cerveau au service sa tête au service de trouver des exotes de trouver des solutions des solutions comprendre l'autre c'est une chose se mettre à sa place voilà ça on a dit ok ça veut dire la cohabitation elle n'est pas facile comme le shalom c'est la cohabitation et le shalom c'est la cohabitation même quand c'est difficile mais comment je vais faire quand c'est difficile comment je vais faire pour me retrouver quand c'est difficile comment je vais faire pour lui laisser de la place sans me jalouser sans lui en vouloir alors bien sûr que comme Bateva un homme il a une tendance après on va voir qu'il y a une autre tendance des fois mais il y a une tendance à prendre toute la place alors on va t'apprendre à dire hey attention la place que tu donnes à toi essaie de te dire l'autre il a la même légitimité ça veut dire ce qui est ce qui est important pour toi tes besoins ils sont importants bien sûr et tu as une tendance à prendre toute la place que tes besoins ils sont prioritaires et bien sache que les besoins de l'autre sont autant prioritaires que le tien et puisque tu as une tendance à faire que tes besoins ils sont prioritaires et que tu as une tendance à voir plus tes besoins que ceux des autres vois d'abord celui de l'autre avant le tien regarde son besoin avant le tien essaye de te retirer de la photo peu à peu tiens et si je pensais vraiment à lui et si je me disais qu'est-ce que lui il a besoin maintenant ouais mais est-ce que tu as besoin est-ce que tu as besoin ok je vais prendre en compte mes besoins je ne vais pas dire que je ne prends pas en compte mais il faut que je lui laisse de la place parce que bah Teva un homme Teva c'est la dame la nature de l'homme c'est de vouloir prendre toute la place alors demande-toi comment tu pourrais lui faire de la place à lui aussi arrête-toi deux secondes arrête ton égo deux secondes dis-lui bien sûr un problème d'identité un problème de place un problème d'identitaire bien sûr tu as besoin de place et si Dieu est ami sur terre c'est bien sûr pourquoi tu as une place que toi aussi tu es autant légitime que lui tu es autant nécessaire pour Dieu que lui il y a autant besoin de toi qu'il y a besoin de lui bien sûr bien sûr mais sache que toi tu as une tendance à prendre plus de place que tu as une tendance à te juger plus favorablement à vouloir prendre plus de la théâtre parce qu'il peut y avoir aussi des fois le contraire mais comme par maladie par blessure mais pour l'instant Béga-Dol en général c'est comme ça que ça fonctionne on est plus sensible à nos besoins qu'aux besoins des autres ça nous touche plus plus c'est proche de nous plus ça nous touche quand on entend une nouvelle difficile très loin ça nous touche beaucoup moins quand on entend une nouvelle difficile qui est proche et encore plus proche encore plus proche donc on est touché par nous en vérité donc le nyan c'est justement de se dépasser le nyan c'est de sortir de ses limites le nyan c'est Bérolme Odecha dans ce domaine là est-ce que le rabbi dit dans le ma'amart HaShem Gimel dont on a parlé beaucoup que c'est le Bérolme Odecha qui est dans le premier paragraphe du schéma qui est sur le nyan que la hava c'est d'hafka réussir à les hâtes les hâtes essayer de donner de la place à l'autre dans son chétard dans son territoire je vais essayer de te donner de la place comme on avait déjà cité plusieurs fois une des définitions de la communication la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre parce que quand j'écoute l'autre pour lui répondre c'est une façon de prendre sa place mais là je me retire pour laisser de la place et donc j'écoute ton besoin en me raisonnant et en devenant plus adulte qu'enfant plus spirituel plus moral que animal que la morale elle domine sur l'animal l'animal il prend toute la place il a peur il a plein de besoins il a peur de disparaître il a peur qu'on a une autre place il a peur que l'eau tu le bouffes toute la place et qu'il n'existe plus si je commence à dire oui je donne ça on va me demander ça il y a plein de tas à notre qui viennent nous effrayer de peur de ce que vous voulez et bah sauf toute la voda c'est donner de la place à l'autre c'est pas donner toute la place c'est donner plus de place mais vraiment comme on avait parlé de cette vidéo qui a circulé la plus longtemps du rabbi le rabbi dit à vat israël c'est se soucier du besoin de l'autre à lui et pas à nous si lui il a faim et nous on a soif qu'on n'aille pas à lui donner à boire on lui donne ce que lui il a besoin ça veut dire qu'on réussisse un peu à se détacher un petit peu de nous et de s'attacher un peu plus à l'autre de regarder un peu plus le besoin de l'autre et oui pour pouvoir regarder le besoin de l'autre il faut aussi s'occuper de son propre besoin une personne qui est affamée qui n'est pas nourrie même dans ses besoins elle ne peut pas aller voir l'autre donc bien sûr qu'il faut s'occuper de soi bien sûr qu'il faut faire attention à soi bien sûr qu'on est légitime dans sa place parce que comme je disais tout à l'heure il peut y avoir le contraire il peut y avoir un système où moi je m'efface complètement pour l'autre parce que j'ai tellement peur qu'il n'y ait pas la paix mais c'est pas ça la paix la paix c'est quand les deux ils existent la paix c'est quand on tient compte des deux la paix c'est pas quand il n'y a que l'autre c'est quoi pour la paix je vais me taire et il m'insulte et je vais me taire ça on fait la paix c'est pas ça la paix c'est pas ça la paix comprenez ? parfois il faut déplacer des situations pour aboutir à la paix la paix c'est pas de baisser la tête uniquement la paix c'est d'arriver à partiellement se retirer et vraiment se retirer pour laisser la place à l'autre pour laisser l'autre exister dans ton chétard cohabiter dans ton chétard dans ton territoire réussir à faire de la place à l'autre tout en s'occupant de soi tout en légitimant aussi ses besoins mais en général ça on s'inquiète pas pour ça bien qu'aujourd'hui ça paraît il y a une grande difficulté mais j'ai pas trop à parler la difficulté de tellement ne pas s'aimer soi-même tellement ne pas faire attention à soi que je vais tellement faire de la place à l'autre mais pas en vérité pour lui faire de la place pour qu'après il nous en fasse et quand il nous en fait pas alors là c'est la panique je fais pour toi et un jour je te ressors t'as vu ce que je fais pour toi t'as vu combien je me suis privé pour toi t'as vu comment je me suis effacé pour toi t'as vu comment parce que ça c'est le faux don parce que vous comprenez c'est très dangereux parce que je fais je fais je fais mais en vérité tout ça je me prive mais pas parce que je suis nourri et parce que maintenant je donne c'est parce que je sais pas me nourrir alors je donne pour qu'après en retour tu me nourris et t'imagines ce que ça veut dire quand tu me nourris pas je suis dans un état sauvage donc bien sûr bien sûr qu'il faut savoir s'occuper de soi et qu'il faut savoir faire la paix à l'intérieur et s'occuper de ses besoins à soi mais la cohabitation ça veut dire habiter à deux ça veut dire toi et moi mais d'abord toi parce que la téva d'un homme normalement c'est d'abord moi et après toi comment dire chassi chéli chélar etc ton pain comme la yom yom ton pain il est mon pain il est le tien comme il est le mien et on met le tien avant le mien parce que la téva d'un homme c'est d'abord de s'occuper de soi mais il faut pas pousser d'une façon où c'est plus mon pain du tout et moi je vais crever de faille je te donne mon pain c'est ça que la Torah demande parce que de toute façon ça fonctionnera pas de toute façon c'est pas simple parce que toi aussi tu existes et toi aussi tu as des besoins et toi aussi tu es important pour HM et toi aussi tu dois être bien dans ta peau et toi aussi tu dois peut-être pas exprimer ce mal-être mais tu dois pas non plus l'imprimer alors comment on fait ? petit un on laisse de la place à l'autre et on travaille sur ça comme si on sortait de la photo on disait je peux arrêter de penser à moi deux minutes là je pense vraiment à lui pour lui je peux réussir à arrêter de penser à moi deux minutes et je pense vraiment à lui pour lui pas je pense à lui pour faire du bien et pour faire du tov et qu'en vérité c'est un investissement et que si dans je sais pas combien de temps il me rend pas l'appareil je dirais à ta vue tout le bien que j'ai fait pour lui alors oui c'est vrai qu'il y a une légitimité à la réciprocité c'est légitime mais est-ce qu'il y a de la réciprocité ou est-ce qu'en vérité il y a que j'ai jamais vraiment donné de la place c'était qu'un investissement parce que j'arrive pas à me donner à moi-même donc oui je dois apprendre à me donner à moi-même oui je dois apprendre à écouter mes besoins et à parler de mes besoins et je dois écouter aussi les besoins de l'autre et parler de ses besoins et lui faire de la place et arrêter d'exister sans arrêt même quand on parle de ses besoins quand on parle de ce que lui quand on parle mais quand ça vient empiéter sur ta place ça c'est le travail un peu plus encore ouais ça vient empiéter sur ta place laisse-le un peu ta place sache être dans le shalom c'est-à-dire sache t'investir comme la valeur la plus haute pour ce shalom sache progressivement sache te dépasser un petit peu mais tout en pensant à toi aussi attention j'insiste là-dessus sinon le retour du boomerang est très très dur mais la nekouda c'est d'aller s'investir imaginez-vous je vais prendre un exemple les bachurim de la yeshiva le rabbi il a demandé qu'ils sortent en mifzaim ça veut dire qu'ils arrêtent de penser à leur étude à eux et qu'ils aillent étudier avec les autres alors on l'a dit je me rappelle il fallait voir les roches et les shivots etc il n'était pas question de finir le cédère de l'imoud avant pourquoi on dit pas aux bachurim à 15 ans aller toute la journée mais non c'est pas comme ça il y a une progression il faut vous construire il faut vous nourrir et le rabbi était très très macpide sur le cédère du l'imoud des bachurim très exigeant sur l'étude c'est à dire sur la construction du bachur il est hors de question que tous les jours ils sortent en mifzaim c'est magnifique s'occuper des autres et oh oui oui le khidu jrubavit s'occuper des autres oui c'est de se dépasser sortir de soi et je sais pas si vous avez vu cette lettre magnifique que le rabbi rat il avait demandé que tous les mercredis après-midi je vais vous la montrer c'est un pote d'affir aujourd'hui c'est un pote d'affir c'est un pote d'affir En 1941, le 6ème rabbi de Lubavitch, rabbi Yossafit Rochner, s'a l'institué à un programme qui fournissait aux enfants jusqu'aux scolarisés des écoles publiques une heure d'études de judaïsme. Donc ça veut dire, en 1941, le rabbi de Lubavitch a demandé à ce que dans toutes les écoles laïques, il y ait une autorisation qu'on prenne les enfants qui sont dans les écoles laïques et qui les amènent un petit peu dans les synagogues pour étudier. Chaque mercredi après-midi, les étudiants de la yeshiva de Lubavitch interrompaient leurs études talmudiques pour plusieurs heures. Donc, le rabbi de Lubavitch, il avait dit le mercredi après-midi, pas le mardi, pas le lundi, pas toute la journée, pas mercredi matin, pas jeudi soir, mercredi après-midi. Ils se rendaient dans les écoles publiques de la ville, amenaient les enfants dans la synagogue la plus proche, leur enseignaient les traditions les plus importantes du judaïsme, puis les ramenaient dans leur école respective. Un de ces jeunes gens écrivait au rabbi, donc un barour qui faisait partie de cette gvoudsa, écrivait au rabbi précédent, lui demandant de le dispenser de participer à ce programme, parce qu'il avait l'impression de perdre son temps. C'était un barour sérieux. Je suis en train de perdre mon temps. Tout d'abord, expliquait-il, il ne pensait pas accomplir grand-chose. Il disait, tu ne vois pas que ça va changer ces jeunes hommes. Chaque semaine, il faisait réciter les prières aux enfants, mais ne trouvait pas que ceux-ci étaient durablement impactés. C'est-à-dire que tu t'investis, tu donnes un cours à un cours, tu ne sens pas que ça change, tu ne sens pas que ça bouge, tu ne sens pas que c'est impacté. Donc, il disait, c'est vraiment Ravalazman, c'est Bituzman, c'est vraiment la perte de temps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? De plus, continue-t-il, il plaçait trois ou quatre heures de sa journée, à cause de ça, dans les trajets vers l'école qu'on lui avait assignés pour prendre les enfants. Donc, trois ou quatre heures de trajet, vous imaginez ? Leur enseigner, puis il est ramené enfin retourner à la Yeshiva. Donc, entre ces trois ou quatre heures de trajet de transport, ces enfants qu'il amenait à la synagogue, que leur apprenaient du Alefbet ou du Shema Yisrael, « Stam, ça m'a changé tellement ! » Il ne voyait même pas que les enfants allaient bouger. Il estimait que son temps serait mieux utilisé à la Yeshiva. Le Rabbi lui répondit, « Je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi, écoutez bien les mots du Rabbi Rayaz, je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi, toutes les âmes du Gan Eden, on est en train de parler du Rabbi précédent, que son tampon au Rabbi précédent, c'est Emet. Le Rabbi précédent, il n'est pas en train de passer de la pommade. Il n'est pas en train de faire ce qu'on appelle de la gonflette en musculation. Ça veut dire qu'il est en train d'exagérer la situation. Il dit tel que c'est en haut. Je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi, toutes les âmes du Gan Eden, y compris Moshé Rabbeinu lui-même, vous envient pour cette chance unique que vous avez chaque semaine de pouvoir enseigner le schéma Israël et une bénédiction à un enfant juif. Leurs âmes n'ont plus la possibilité de s'occuper d'enfants juifs et de les rapprocher de leur père au ciel. Savez-vous ce qu'elles seraient prêtes à donner pour jouir du privilège que vous avez ? Vous imaginez ça ? Vous imaginez qu'on parle ? Et pourtant, c'est tellement puissant ! Et pourtant, qu'est-ce que le Rabbi Rayat dit ? Le Rabbi Rayat, il a dit, c'est le mercredi après-midi. Il dit, c'est tellement puissant ! Fais-le toute la journée ? Fais-le toute la semaine ? Fais-le tout le temps ? Non ! Oui, bien sûr qu'il faut sortir de ces agbalotes. Oui, il faut sortir de ces limites. Oui, il faut réussir à donner de la place à l'autre, pour l'autre. Sortir de soi. Mais sans s'oublier de s'occuper de soi. J'ai vu un mot très joli du Rabbi Rayat, il y a quelques jours. C'est écrit, « Parce que tu verras quelqu'un de nu, tu le couvriras, et de ta chair, tu ne te cacheras pas. » Il y a plusieurs sens. Mais le sens qu'il donne, Rabbi Rayat, c'est qu'il dit, que les Rassim, ils ont l'habitude de dire, « De ta chair, tu ne te cacheras pas. » Il dit, « Dieu, il a donné un cœur tendre, pour s'occuper des autres juifs. » Mais attention à ne pas s'oublier soi-même. C'est un mot du Rabbi Rayat. N'oublie pas de t'occuper de toi aussi. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, quelqu'un devrait le faire pour toi. Et là, tu vas venir dans une dépendance. Et ce que tu vas faire, tu ne vas pas le faire pour l'autre, tu vas le faire pour toi indirectement. Et c'est encore plus malvenu, parce que ça va être très compliqué. Pas d'honnêteté, l'attente de l'autre. Bien sûr qu'il faut s'occuper de se construire. Bien sûr qu'il faut s'occuper de soi. Bien sûr qu'il faut s'occuper de sa place. Et Dieu, il veut ça. Et une place Bigdusha. Mais être capable de se retirer un peu pour laisser de la place à l'autre. Dans son chétard. Comment on fait ça ? Et je vais finir avec ça. Comment on fait ça ? Comment on fait ? Quel livre, quoi, pour le Rabbi Rayat ? Je vais vous dire... Envoyez-moi un WhatsApp, parce que c'est en haut. C'est dans, je crois, se faire... Dites-moi, je vais vous donner ma porte tout de suite. Non, je vais pas m'arrêter là. Et donc, c'est quoi le nyan, cette jalousie ? Un jour, le Rabbi, il a dit un mot très fort. Pourquoi une personne, elle est jalouse ? Parce qu'elle s'occupe pas suffisamment de travailler à l'intérieur d'elle, sa personne. Elle est pas suffisamment dans son épanouissement maximum. La jalousie, elle vient du fait qu'on est affairé à regarder l'autre au lieu de se regarder soi-même dans son épanouissement maximum. Comment on va réussir à être dans le shalom ? Comment on va réussir à être dans cette cohabitation ? Y compris quand c'est difficile et quand l'autre, il a pris une place mieux que nous ? Eh bien, en travaillant sur sa émouna, en travaillant sur sa confiance en Dieu, que Dieu, il a donné de la place pour chacun, que l'Akadosh Barou, il sait ce qu'il fait, que moi, je dois regarder mon chélek, je dois pas regarder le chélek de l'autre. Que si j'ai une émouna, je sais que Dieu, il aime chacun. Et que si Dieu, il a donné à lui ce chélek et à moi ce chélek, c'est pas à moi de regarder son chélek à l'autre avec envie. Et si je le regarde avec envie, c'est parce que je ne suis pas affairé à mes affaires à moi. Parce que je ne suis pas investi dans mon épanouissement personnel. Je ne suis pas investi dans mon évolution personnelle. Je ne suis pas investi dans ma progression. On l'avait déjà cité, cet exemple de la jalousie. Il y a une bonne et il y a une mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est quand tu regardes l'autre avec envie. La bonne jalousie, c'est quand tu regardes l'autre en disant « Waouh, moi aussi je veux être comme lui. » Ça m'intéresse d'apprendre de lui. Ça veut dire à partir du moment où on est dans une perspective d'apprentissage. Quand on est dans une perspective d'apprentissage. Quand on regarde l'autre de ce qu'il a fait. Et que « Waouh, petit ange me dit, mettez-nous à la place deux secondes de Aaron. Mettez-nous à la place deux secondes de tout ce qu'on a cité maintenant de Aaron. » Qu'est-ce qu'il s'est dit Aaron pour ne pas être jaloux de son frère ? Un travail de Emouna profond. Savoir qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait attention à chacun, qui donne sa place à chacun. Que si lui a reçu ça, c'est les Tova pour lui et c'est les Tova pour moi. C'est le bien absolu parce que Dieu veut le bien de chacun. Dieu, il n'y a pas cette histoire de faire des omelettes sans casser des oeufs. C'est au détriment de personne. Dieu, il est ultra précis et il aime chacun comme son fils unique. Regardez la preuve. Aaron, il a été prête, mais va terre. À la fin, Moshé, il a dit le plus haut niveau, c'est Aaron. Ne nous inquiétons pas. Calmons nos inquiétudes. La jalousie, elle vient de l'inquiétude. L'inquiétude, s'il prend ma place, personne ne prendra ta place. N'oubliez pas cette histoire chassidique très très belle, très très beau. Du cheval. Quand on dit qu'un chasside, il doit baître un cheval, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'un cheval, quand il rentre dans l'eau, il y a Machel qui dit que le cheval, quand il rentre dans l'eau, qu'il baisse sa tête pour boire de l'eau, il tape sur l'eau avant de boire. On dit pourquoi ? Parce que quand il baisse sa tête et que, comme il n'a pas une conscience comme un homme, quand le cheval, il baisse sa tête pour boire de l'eau, qu'est-ce qu'il voit en face de lui ? Il voit un cheval qui boit de l'eau, mais il ne sait pas que c'est lui. Alors, il tape sur le cheval qui est en face pour ne pas qu'il lui boit son eau. Alors, le preuve chassidique, il dit, ne sois pas un cheval. Ne crois pas que personne ne peut boire ton eau. Personne n'y peut prendre ta place. Akadosh Baruch Hu, il a donné une place pour chacun. Al-Tidag, ne te fais pas du souci. Toi, tu fais les choses en te respectant. Tu fais les choses, tu prends ta place. Quand il y a une situation où Minashamayim, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça se passe comme ça et comme ça. Travaille sur ta Emouna. Akol Minashamayim. Vezé gam les tovati. Zé les tovato. Vezé les tovati. Et comment je réussis à faire, oui, cet exercice qui est difficile. Mais attends, on est en galop depuis combien de temps pour cet exercice difficile ? Bien sûr que c'est un exercice difficile. Il n'empêche que c'est celui que Dieu l'attend de nous. Parce que c'est celui qui nous permet d'avoir une vraie Emouna. Qui nous permet d'avoir cette vraie sensation que ta place est légitime, la place de l'autre est légitime. Chaque place est légitime. Je suis regardé quand on a passé la trame tout à l'heure de tous les avotes et des six couples comme ça de frères. Tout était un problème de place. T'inquiète pas. Hashem, il s'occupe de ta place et de la place de l'autre. Nous, on doit donner notre lait. Et c'est lui qui s'occupe de nous nourrir, qui s'occupe de chacun. Ne lis pas dans ça que Dieu ne t'aime pas et qu'il a préféré lui. Dieu il aime lui, Dieu il aime moi. Comme un père qui aime chacun de ses enfants. Et comment je vais réussir à sortir de cet égo qui risque de me faire paniquer et de créer de la jalousie ? Comme on l'a dit. Regarde. Mache HaShouvli. Tout de suite, être le meilleur de moi-même. Être afféré à mon travail. Si je suis dans moi en essayant de me perfectionner. Si je suis afféré à mon perfectionnement de mon être. Je cherche à être le meilleur de moi-même. Je cherche à m'élever. Je ne vois plus les autres comme un danger. Je vois les autres comme des gens qui vont m'inspirer. Je n'ai plus peur qu'on prenne ma place. Je n'ai plus peur de disparaître. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus au niveau animal que tout le combat des animaux. C'est la reproduction. Et c'est la place. Je suis passé du règne animal au règne humain au règne juif. Je suis en train de faire monter. Je suis en train de dévoiler. Et par le vrai travail. Je ne m'inquiète pas, Hachem. Je sais que c'est toi qui fais les choses. Et tu les fais pour le bien de chacun. Tu ne fais pas bénéficier l'un au détriment de l'autre. Je sais que c'est que pour mon bien. Qu'il ne m'arrive pas du mal d'en haut. Même ça, ce n'est pas du mal pour moi. C'est pour me travailler pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc, si je suis affairé à mon travail, si je suis affairé à mon amélioration, si je suis affairé à mon perfectionnement, si quand je regarde l'eau, je me dis tiens, je vais apprendre de lui pour être meilleur. Avant, quand je le regardais, j'étais dans la comparaison. J'étais dans le complexe. J'étais dans la peur de disparaître. C'est un meilleur chelard que moi. Je fais des meilleurs chéorimes que moi. Comment ça va se passer ? Je vais disparaître. Elle est plus belle que moi. Elle est plus rachama que moi. Quand elle pose des questions, elle est plus pertinente quand même. Mais je vais disparaître. Il faut que je l'écrase. C'est là, sinon je vais arrêter d'exister. T'inquiète pas. Rassure-toi. Tiens, au contraire, je vais apprendre d'elle. Chouette qu'elle a réussi. Parce que c'est mine à chamayne. Je ne vais pas avoir peur qu'elle prenne ma place. Dieu, il a de la place pour tout le monde. Et cette place-là ne disparaîtra pas. Donc on va se remplir de Emouna. On va se remplir que c'est la Kaddouche Borou qui gère le monde et qui donne une place pour chacun. Sors de ce règne animal pour passer au règne humain et au règne divin. Travail, c'est ça qui amène la Géoula. Si on sent qu'on ne va pas perdre de la place, si on sent qu'on ne va pas perdre la face, mais comment ? Quand je suis dans Aborékan Bomaïm, si je suis dans le regard de l'autre et dans la comparaison, je suis mort. Mais oui, parce que tu regardes l'autre en te projetant sur lui. Ne te projettes pas sur lui. Reste en toi. Reste dans ton travail. Améliore-toi. Tiens, c'est une opportunité pour réaffirmer l'amour que j'ai pour moi-même. C'est une opportunité pour réaffirmer que je vais être meilleur. Tiens, grâce à cette situation, je vais être meilleur. Tiens, grâce à cette situation, je vais travailler mon humilité. Je vais travailler que j'ai confiance en Dieu. Je vais travailler que je vais travailler pour le chalum. Aaron, il a pris cette place. Tiens, Youssef, il a pris cette place. Tiens, je vais la transformer en opportunité. Je vais vous nourrir. Je ne vais pas vous punir. Aaron, tiens, je vais t'aider à réussir. Et le fait qu'il a aidé à réussir, ça a hissé. Aaron, encore plus haut que Moshe, à la fin de sa vie, il a dit, waouh, qu'est-ce que je l'envie, cette mida ! Est-ce que vous avez compris ? Rabbi a dit, comment on combat la jalousie lorsque l'on cherche son épanouissement maximum, lorsqu'on ne regarde plus l'autre de façon passive, mais de façon active. Lorsqu'on regarde l'autre en disant, je vais m'inspirer pour être meilleur et je lui souhaite tout le bien du monde. Parce que de son bien, il ne pourra jamais m'arriver aucun mal, puisqu'en vérité, tout y vient de la cloche-bord. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Maintenant, oui, s'il y a un ésec, oui, s'il y a un dommage, oui, on doit se protéger, oui, on doit faire attention. Oui, quand une personne ne vous fait pas exister, alors on va dire, tu sais, le shalom, c'est de la cohabitation. Donc oui, je suis prêt à m'effacer. Oui, je suis prêt le mercredi après-midi à le donner et c'est le moment le plus important. Et mercredi après-midi, c'est le moment le plus important. où toutes les nechamotes, elles donneraient tout. Même les nechamotes, pour aider un autre juif. Mais c'est le mercredi après-midi. Le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi, je dois m'occuper de me construire. Vous avez compris ? Voilà. Alors qu'Emerdze Hachem, on fasse le vrai travail, chacun sait où il est son travail, chacun sait comment il doit se travailler. En tout cas, j'espère avoir partagé avec vous des nécoutes d'hôtes qui sont rachuvotes, des points qui sont clairs, précis à travailler et que grâce à ça, alors que, comme on l'a répété plusieurs fois, par la vatrinam, le fait d'avoir la vatrinam, par le fait de transformer cette jalousie, que ce n'est plus une jalousie, mais c'est au contraire, être inspiré et être au service de l'autre, en même temps au service de soi-même, au service de Dieu. C'est une façon, oui, à Kadosh Bokou, il y a dans le double travail, de un peu s'effacer, de laisser la place à Dieu, mais aussi soi-même, d'être le meilleur de soi-même pour pouvoir servir Dieu le mieux possible. À ce moment-là, on arrive dans cette osmose, dans cette harmonie dont vous avez parlé, dans le vrai shalom qui inspire ce mot shalem, shlemut, perfection, plénitude, on est tous ensemble, comme dans un seul corps, ce bras-là, il n'a pas peur de ce bras-là, et la main, il n'a pas peur de l'autre main. On n'a pas peur. On est ensemble. Voilà. qu'on recevait de la Géoulam-tite de la Shrema, et que cette période, Roche-Rodesh 1, on médite beaucoup à Aron, on se rapproche de Aron, on soit le Calme-dé, on se rapproche de Aron, et que ça amène à la Géoulam-tite de la Shrema.